C'est aussi la raison pour laquelle je disais que toutes les femmes sont entrepreneurs. Parce que ce que les femmes font dans le foyer familial, c'est de l'entrepreneuriat. Juste que c'est dans l'environnement familial et qu'elles ne sont pas payées. Il faut qu'elles réfléchissent à être payées pour ça, disons. Oui. En général, moi qui n'ai pas de paiement, c'est l'argent. Moi qui n'ai pas de paiement, c'est l'argent. Après, tu peux utiliser l'argent pour d'autres natures de paiement. Je n'ai même pas de paiement, c'est ton choix. Parce que j'aime toujours poser cette question. Si aujourd'hui, il est quelle heure actuellement? Bon, s'il faudrait que maintenant, on aille quelque part manger le coquis avec le plantain mur, on va partir où? Maintenant, à Yawondi. Donnez-moi un endroit. Maintenant, si. Coquis plantait un mur. Où? À quel niveau de la cité? Sur la rue en pavé. Sur la rue en pavé. Partez, n'est-ce pas? Ok. Où d'autres? Oui, pas à terre, n'est-ce pas? Sur les bancs. Mais vous ne trouvez pas que c'est un scandale. Vous ne trouvez pas. Je vais vous dire pourquoi c'est un scandale. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle qui savaient faire le coquis? En fait, vous êtes des criminels, non? Oui, vous êtes des criminels. Parce que vous savez bien faire le coquis que nous on aime manger. Mais vous faites seulement ça pour vos enfants à la maison. Et vous nous laissez aller manger dans la poubelle le coquis. Sur les bancs. Et votre talent de coquis que vous avez fait depuis 20 ans. Vous faites ça bien à la maison. Bien chaud. Et le plancter mieux. La patate. C'est seulement pour vos enfants. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. C'est même criminel. Parce que nous, alors qu'ils aimons le coquis, on fait donc comment? Non, ce n'est pas... Donc, on va venir ici tous les jours pour manger le coquis. Non, on va dire dimanche. Et c'est même un coquis m'a dit. Il veut comment? En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous avez des compétences au quotidien. Mais vous ne vous faites pas rémunérer à la juste valeur de ces compétences-là. Parce que peut-être que vous en êtes ignorante. Pardon? Non, c'est parce que vous ne saviez pas que ça donne de l'argent. Sauf si vous n'aimez pas l'argent. Et là, je suis d'accord avec vous. Ok, préparez pour vos enfants à la maison. Mais moi, je serais prêt à payer pour le coquis maintenant. Et le prix qu'il faut. Et je vais m'aller plus loin. Si je m'en vais à mon colloir actuellement, où est la cité où on va le coquis? La mère me dit qu'il y a le coquis, il plantait un mieux et tout. Je lui demande que c'est combien. Si elle me dit mille fois, je dis la mère, ça va dans la tête là. C'est que tu vends quoi, mille francs? Moi, il y a 300 maximum. Ou de moins une demi-boule. Vous savez pourquoi? Parce que la valeur perçue de ce qu'elle fait est dégradée du fait de l'endroit où elle est, du fait de la manière dont elle présente son produit, ça fait en sorte que moi, je ne peux pas se déchâcher. Alors que si on va danser à un restaurant, dès que tu arrives, il y a une belle fille à l'entrée, bien brandée, qui te sourit partout. Elle te suit en souriant. Elle t'installe, elle sourit seulement. Elle te sert le thé en souriant. La nourriture n'est pas revenue. Après, viens s'asseoir à côté de toi, posez-moi, elle te touche l'épaule, monsieur. Vous voulez qu'on vous servez quoi à manger? C'est vraiment ce qui te plaît. C'est vraiment ce qui te plaît. Et dès qu'elle vient de le coquet, il y a un quart de boule dans un plat. Avec deux plantaines qu'on a coupées en petites lamelles. On a orné le plat, on met un peu les oignons, la tomate qu'on a coupées. On pose. On te met un petit jus de fruits. À la fin, on met la note 7500. Après, tu te dis, non, ils sont moins chers ici. C'est intéressant, c'est intéressant ici. Il va y revenir la prochaine fois. 7600. Un quart de boule de coquilles. La maman qui vendait la bonne grosse boule, tu dirais que 300, c'est trop, c'est cher. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas les idées dans l'espace. C'est ce que je viens de vous expliquer maintenant. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Ça veut dire, il faut être capable, il faut savoir valoriser ce que vous faites. Si vous ne savez pas valoriser ce que vous faites, on va vous acheter comme une serpillère usée. C'est de ça qu'il s'agit. La deuxième étape,